Mesdames, Messieurs, fidèles, téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'honneur de recevoir ce jour Maître Zoro Babel Moulang. Zoro Babel Moulang est président national du parti politique MLK, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher ami. Avec M. Zoro Babel Moulang, nous aurons ascrété les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, commençons par ces tirs croisés entre sociétaires de l'Union sacrée et la passation de commandements au sein de l'État-major général de Fardessi. D'entrée dégée, M. Zoro Babel Moulang, vous venez d'être confirmé à travers un congrès, le congrès organisé par votre parti politique MLK, comme président. C'est placé sur quel signe cette confirmation ? Bon, je crois que c'est pour d'abord dynamiser le parti et élever les signes du parti très haut. Voilà, c'est sur ce signe-là qu'est placée cette élévation. On n'a pas voulu changer un autre président. Est-ce que c'est par rapport à la gestion quotidienne de ce parti politique qu'aujourd'hui, cette confiance a été rénouvelée à travers votre modeste personne ? Non, c'est à partir de la vision. Le MLK est en train de... a une vision. Le combat tourne autour de l'indépendance spirituelle d'abord, voyez-vous ? Et la révalorisation de MERS, voyez, c'est la mission que nous, nous avons. Alors, beaucoup ne comprennent pas encore les biens fondés ou la leitmotiv de notre vision politique. Et les membres ont estimé que comme envoyés de Yahweh, il faut continuer d'abord ce travail qui est un lot de charge pour essayer d'expliquer au peuple, à comprendre que revenir à la crainte de Yahweh serait la moindre des choses pour sauver notre nation. Quelle est la mission assumée cette année pour votre parti politique, pour le nouveau mandat à la tête du MLK ? Non, pour 5 ans, nous devons tout faire. On est élu pour 5 ans, nous devons tout faire pour persuader aux dirigeants que nous sommes un peuple élu de Yahweh lui-même. Esaïe 18, c'est la Bible. Persuader aux dirigeants qu'en fait, le ministère des Affaires religieuses est très important pour avoir en main une politique, la nation doit avoir une politique religieuse, une politique spirituelle. Voyez, comme les autres pays, je peux citer l'Israël qui, en dépit de sa politique religieuse, il a deux lois, la loi du retour et la loi du statu quo. C'est-à-dire qu'on doit définir dans un pays en qui doit-on élever nos prières. Voyez, on ne doit pas entretenir un désordre. Donc pour dire que sur l'aspect spirituel, la RDC est encore dépendante, n'a pas encore arraché son indépendance sur le plan spirituel. D'ailleurs, c'est elle qui est à la base même des problèmes sur le plan de la palace. Elle est dépendante de quoi, quelle est cette spiritualité exhaustive pour la RDC ? Mon cher, je vais vous dire une chose. La RDC est assimilée aux religions abranamiques. Mais quand vous lisez, c'est ça, c'est le principe, on est dans les religions abranamiques. Mais quand vous lisez Isaïe 63, verset 16, le peuple africain crie tout haut. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Et sur ce point de vue, je vais vous dire que beaucoup de prophéties démontrent que la RDC au départ était un RDC en tant que pays. Et peuple congolais, c'est un peuple mécénique. Il a une mission dans la Bible. Et les présidents ou les dirigeants de ces pays ne doivent pas rester en dehors de cette réalité spirituelle. C'est comme ça que quand vous avez vu le président de la République souligner au stade, dans ce message, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous avons dit oui, nous devons soutenir cette initiative. Nous devons l'appuyer sur ça. Faire en sorte que cela soit capitalisé. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas que ça. La RDC, vous savez quand vous prenez Coran. Le Coran. Le Coran. Vous prenez Sourate 14, verset 4 et verset 20. Donc, vous avez lu tout. Vous avez fait passer par la Bible, le Coran. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore lu ? Non, mais la parole de Dieu ou la volonté de Dieu, elle est une. Elle est une. Il n'y a pas de division. Lorsqu'on parle de la soumission, en arabe on dit islam. Mais c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire croyant si vous n'êtes pas soumis au Créateur. Et le Créateur qui est appelé Halaw. Halaw veut dire quoi ? L'incréer Créateur tout simplement. Mais quel est le nom de Halaw ? C'est Yahweh. Et on ne peut pas comprendre que sous d'autres cieux, Yahweh soit respecté, craint. Et que dans d'autres cieux comme chez nous ici, ça soit l'arrivée. C'est tout le monde. Non. Maître Zouro Babel, entamons directement les choses les plus attendues de cette émission. Dans le tir croisé, remarqué. Est-ce qu'on peut dire déjà que le MLCO est du côté du peuple ? Ou le MLCO est dans l'opposition ou dans la majorité pour l'instant ? S'il faudra situer les MLCO ? Vous savez, le MLCO est du côté du peuple. C'est ce que l'on doit savoir. Et comme parti politique, nous défendons d'abord le peuple. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Donc vous êtes du côté de l'opposition. Non, le peuple ne veut pas dire opposition, mon cher ami. Ça c'est une... L'opposition aujourd'hui, dans notre pays, s'identifie au peuple. Non, c'est faux. Lorsqu'on vous parle de peuple, derrière moi, on voit l'opposition. Comme si le pouvoir ne s'identifie pas au peuple. Non, ça veut dire tout simplement ceci. Vous avez des oppositions qui demandent à celui qui est au pouvoir de quitter l'aide que je me mette. Vous voyez ? Et pour concrétiser leurs soucis, ils vont voir aussi l'Occident. Appuyez-moi, moi je vais faire ce qui est votre volonté. Mais ça c'est quel genre d'opposition ? Alors que nous sommes tous, et dirigeants, et peuples, sous domination des Occidentaux, sous domination des impérialistes. Alors moi je me demande, l'opposition que nous devons entretenir pour le moment, c'est l'opposition contre l'Occident, contre le pouvoir, les grandes puissances, contre les impérialistes, les multinationales qui sont en train de nous attaquer, ou c'est l'opposition contre nous-mêmes. Le mouvement pour la libération des consciences est clair. Le chef de l'État, le gouvernement, est aussi assujetti. Il a le même problème que nous. Je vous donne des cas. La République souligne, avec l'impulsion du chef de l'État, et je crois que c'est le chef de l'État qui a donné cette impulsion lui-même, nous devons vendre nos blocs pétroliers et gaziers. Et qui vient dire non ? John Kerry, un Américain, il vient et dit « vous ne pouvez pas ». Donc il a estimé que certains blocs pétroliers étaient à problème sur le 27. C'est une façon ou trois comme ça qu'ils sont à problème. Quand on est venu nous coloniser... Quand on demande à la RDC de retirer l'appel d'offres... Quand on est venu nous coloniser, jeune frère et mon cher ami, ils avaient toujours des prétextes et de raisons. Vous savez, en 1450... Donc c'est une autre forme de colonisation. Mais on est colonisé, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas un pays indépendant. On est indépendant en quoi ? En quoi sommes-nous indépendants ? C'est de là que nous cherchons à ce que... On appelle un pays souverain, donc... Qui est souverain ? Quand la souveraineté de notre pays a été en pâture par rapport aux dictages... Quand les chefs d'État africains vont aux Nations Unies, pendant les réunions, quand il y a un puissant américain ou je ne sais pas, un des présidents de cinq membres du Conseil de sécurité arrive, on les met tous deux contre le mur par les agents de sécurité. Ils sont ignorés. Qui les écoute d'abord ? Je viens de vous donner un cas très simple. Quand John Kerry, je crois que c'est lui le secrétaire d'État américain, quand il est venu ici au début et qu'il a été reçu par notre frère de Top Congo, comme il s'appelle encore, Christian Lusakweno, quand Christian a soulevé cette question des blocs pétroliers, il a soulevé aussi un cas que Christian n'a pas fait attention. Et puis il est passé. Il a dit que la RDC est un patrimoine universel. Non, la RDC est un patrimoine universel. Il a évoqué les accords de Saint-Germain. Mais Christian n'avait pas compris. Aujourd'hui, quand nous insistons, le président insiste pour vendre. Il lève maintenant le temps. Il dit clairement non. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas aussi déformer l'information. Ce n'est pas tous les blocs pétroliers qui ne seront pas vendus. On a dit de retirer certains trois ou quatre blocs. Est-ce qu'on est souverain ? La souveraineté, c'est quoi ? La souveraineté en droit international ? Aujourd'hui, il faudra protéger le monde. Il faudra protéger le monde. S'il vous plaît. Face au réchauffement climatique. S'il vous plaît. L'RBC s'est présenté, c'est à l'occasion, bien évidemment, de l'après-COP 27, que John Kerry, qui était l'envoyé spécial de Joe Biden, en matière concernant, bien évidemment, l'éclément qui a fait cette déclaration. Je me répète. On est souverain lorsque ce que l'on décide, on peut l'appliquer. Et fallait-il, avant de décider, qu'on aille prendre conseil des Américains, conseil des COP, conseil des Occidentaux ? On n'est pas souverain à ce moment-là. Quand le président de la République a décidé, il y avait des études. Vous savez, c'est par complexe, par moment, que les gens croient que ce qu'un homme blanc aurait dit, c'est la parole de l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous entendant de parler, M. Maître Zorobabel, est-ce qu'il faudra, à ces nets moments, en ces XXIe siècle, changer la donne ou la tradition ? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des pays puissants, de puissance mondiale. Il y a certains pays, africains notamment, qui sont meselés. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudra changer la donne, décider de ce que vous devrez faire, sans pour autant avoir des injonctions de l'extérieur ? Oui, cela est possible. Cela est possible si l'on pratique le plan que l'MLQ est en train de proposer. Nous avions proposé la restauration d'une gouvernance d'un président avec quatre vice-présidents, pour le cas de la RDC. Les vice-présidents qui doivent émaner des circonscriptions linguistiques. Nous avons quatre langues nationales. Et ça serait une solution à cette question. Parce que si on menace trop Tshiseké, il va céder. Puisque cette constitution ne les protège pas. Alors que c'était une bonne idée pour le peuple. Vous savez... Est-ce qu'il est menacé, Félix Tshiseké dit ? Mais quand déjà John Kerry dit non, je crois que sa position comme souverain serait de s'en passer. Qu'est-ce qui s'en suivra ? Il n'est pas le premier. Kabila qui l'a remplacé avant de partir, il l'a dit du haut des Nations Unies. On n'obéirait plus à vos injonctions. Là, Kabila qui l'a dit. Il l'a dit, c'est passé sur le chaîne. Tout le monde l'a entendu. Si ces injonctions doivent continuer. Vous savez, je prends... On laisse croire aussi que le pouvoir en Afrique est décidé par les Occidentaux. Pour devenir président, il faudrait être choisi, être désigné par les Blancs, par les Occidentaux. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on fait croire à l'opinion aujourd'hui. Pour devenir chef d'État, il faudra avoir un lobbying à l'extérieur. C'est ce que l'IDPS peut-être a cru à un moment. Ou que le président de la République, quand il a pris le pouvoir au départ, il a cru en faisant tous les tours du monde. Aujourd'hui, il a vu ce que ça veut dire un Blanc. Un Occidental, c'est de l'intérêt, sans intérêt. Il n'a rien à foutre avec vous. Je vais vous rappeler ici que déjà en 1454, le 8 janvier, le pape du Colas V avait signé une bulle d'ensauvager tous les Africains. Et pendant ce temps, on était la plus grande puissance du monde. Les Manicongo. Où en sommes-nous aujourd'hui ? On nous a émiettés jusqu'à ce qu'on ait devenu un pays avec quelques territoires. On occupait la moitié de l'Afrique centrale. Les Manicongo. Donc ça c'est de l'un. C'est ça l'homme blanc. On nous a émiettés, on nous a ensauvagés. On nous a réduits des esclaves. Notre mémoire collective a été effacée. La Bible a été falsifiée. Pour toujours une finalité, nous rendre des esclaves. Et tant sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Alors moi, je crois que, vous savez, il y a une dame, Mali qui disait dernièrement, quand le poisson voit le pêcheur, il croit qu'il est venu pour le sauver. Il court vite vers les filets de ses pêcheurs. Alors qu'en réalité, il va le pêcher pour le manger. Qui est le pêcher dans le cas d'espèce ? Mais tous ces multinationales, les puissances occidentales, ce sont des pêcheurs. Ce sont des pêcheurs. Les pays que tu es en train de vouloir mettre aujourd'hui, qui étaient considérés hier comme étant des tiers-mondistes, et qu'on a voulu aujourd'hui mettre sur le plan de pays développés. Je prends l'Inde, je prends la Chine, je prends même le Japon. C'est parce qu'ils avaient fermé leurs portes aux Occidentaux. Ils ont travaillé en Occitanie, ils ont réussi. Vous savez, nous sommes très intelligents. Le peuple congolais, ce n'est pas l'intelligence qui les manque. Il suffit qu'on essaie un peu de s'enfermer nous-mêmes. On va créer nos propres fusées ici. Déjà, les profs Malouakalenga n'étaient pas l'unique et le spécial. Il y a des têtes ici. Donc, cette question de... L'esclavagisme, tant spirituel, même économique, c'est dû tout simplement à l'attitude que présentent nos frères. Et pour sauver cette situation, l'MLQ a estimé qu'il est grand temps de revenir à une constitution qui va reprendre les phénomènes politiques congolais. Lorsque vous parlez d'une constitution, vous voulez qu'on puisse se mettre la constitution actuelle des côtés ? Non, non. Rédiger une autre constitution ? Vous savez, vous savez, je ne me suis jamais autoproclamé intelligent. Mais je pense qu'un de mes oncles, la personne de feu, Étienne Tiseké de Wamoulumba, était considéré dans ce pays, dans le milieu politique, dans le jargon de tous les politiques. les plus intelligents. Allez demander à vos anciens, vous voulez dire. Étienne Tiseké de Wamoulumba, en 2003, quand on a voulu faire cette histoire de... Quand on a voulu faire le référendum, il a sonné, tiré la sonnette d'alarme. Il a dit, n'osez pas ! Il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté, ou il a été écouté, mais il y avait une forte fraude. Quand quelqu'un a des armes, il a la force, il manipule les institutions. Nous, nous l'avions suivi. Vous avez voté, vous étiez favorable à ce référendum ? J'étais favorable, parce que j'étais convaincu de ce qu'il disait. Et aujourd'hui, les germes de conflictualité sont là. Vous savez que si ce n'était pas Samal Okondé, on serait passé de crise en crise. les cas de papa Iloukamba. Iloukamba, Sylvestre. Sylvestre n'était pas mauvais. Le premier ministre, c'est qu'il voulait, c'est de faire comme premier ministre. Comment on peut voir une législation qui dit le président, une loi fondamentale, le président peut présider le conseil des ministres pendant que le premier ministre est aussi le chef du gouvernement ? C'est un conflit. Conflit d'intérêt, conflit de compétence. Non, non, il y a vous avez double exécutif. C'est ce qui est mal. On est de laisser le patron du gouvernement conduire le conseil des ministres. Non, moi je pense que nous sommes un pays mosaïque. Ce qu'il fallait et ce que nous devons faire, ce que nous sommes en train de proposer à l'autorité aujourd'hui, au peuple d'abord et à l'autorité, c'est qu'on ait un régime présidentiel, réellement présidentiel. Sauf que au lieu d'un président ou deux présidents comme c'est le cas dans d'autres pays, chez nous, les vice-présidents soient votés dans les circonscriptions linguistiques. Parce que nous avons un problème de crise de légitimité sur le plein terme. Pour... on a un gouvernement présidé par un président de la République, pas avec un premier ministre encore. Comme ça, le président de la République est responsable devant le peuple. Dans le cas d'aujourd'hui, je prends un cas très simple. Samalo Kondé demande à ce que, comme chef de gouvernement, est responsable devant le Parlement. Il passe, il fait son discours, il dit « Nous devons réduire les trains de vie des institutions. » Pour quel motif ? Il dit « Les bidiers à 100%, les 70% sont affectés à l'entretien de... » Ce n'est pas comme ça. Mais maintenant, cela tient les institutions. 70%. Et les 30% qui restent, je ne sais pas comment les partager. Il n'y a pas possibilité qu'on puisse améliorer le... l'assiette... le panier de la ménagère. Avait-il reçu ou avait-il tort ? Le président prend le pouvoir et dit que je suis venu premier point, c'est « Les peuples d'abord ». C'est le slogan. Mais quand on propose par le premier ministre de ce cas, il y a silence jusqu'aujourd'hui. Point d'entour. Ça veut dire quoi ? Le président ne parle pas. L'autorité bidétaire ne réduit pas les trains de vie. Vous avez dénoncé le fait que Kabila ne parlait pas aujourd'hui. C'est la même chose avec Félix Tusekedi. Non mais... Le Tusekedi n'agit pas, ne parle pas face au problème que guette la population. Le problème n'est pas l'individu ou les personnes physiques. La constitution interdit au président de parler. C'est ça le problème. Cette constitution avait été calquée sur Joseph Kabila qui ne pouvait rien dire, qui n'avait même pas à dire. Il ne savait pas... Il allait dire quoi au peuple ? D'abord, il avait les difficultés du langage. Qu'est-ce qu'il pouvait dire ? C'est comme ça qu'on a fait cette constitution. Mais Tusekedi, c'est un vrai orateur. Nous sommes habitués avec des constitutions comme celle qui, quand chaque fois qu'il y avait un problème, c'est le chef de l'État, Mobutu lui-même, qui passait pour rendre compte au peuple. Vous voyez que c'était calqué sur la personne de Joseph Kabila. Mais non, qui n'est plus au pouvoir. Non, il faudra changer, il faudra modifier cette constitution. Non, nous devons, moi je pense que si nous aimons les peuples, nous devons aller au référendum. Cette histoire de pression que l'Occident est en train de vouloir faire aux autorités politiques pour dire que pas de glissement. Pas de glissement, élection en 2023. Non, mais ça veut dire que... C'est une pression que... Mais on n'est pas indépendant. Nous voulons élection. D'abord, quand vous prenez le loi... Mais il faut aussi respecter cette constitution qui prévoit les élections chaque 5 ans. Je crois que le chef doit prendre le courage de dire on arrête, on va soit à une transition pour d'abord... Donc vous n'êtes pas favorable à la tenue des élections en 2023. Écoutez, tenir les élections pour aussi accéder aux majeurs, chacun peut vouloir le vouloir. Et d'ailleurs, nous on est prêts on peut aussi chercher à avoir l'argent comme tout le monde. Vous faire une santé financière. Voilà. Mais, quid du peuple ? Cette constitution a permis à ce que on décrit aujourd'hui les salaires dans un pays considéré comme pauvre et très endetté où vous avez un chef de l'État qui ne connaît pas son salaire. Les... Les députés nationaux. Les autres parlent de 800 000 dollars par mois. L'ancien chef de l'État 700 000 dollars par mois. Un pays pauvre très endetté. Le chef du gouvernement officiel c'est-à-dire le premier ministre on parle de 400 000 dollars. Où vous avez déjà vu ça ? Parce que déjà les grandes puissances à question qui se moquent de nous. Vous avez le Biden c'est 17 000 euros ou dollars. presque tout le budget du pays est affecté dans les institutions. C'est le mans ça. Vous voyez ? Et même l'armée qui ne se bat sur terrain quand vous regardez ce qu'on nous réserve c'est rien. C'est rien. L'enseignement n'en parlait pas. N'en parlait pas. Le problème c'est la constitution. Les gens s'ils ne savent pas ce que je suis en train de dire je vais expliquer un peu. une république est gérée sur base des mécanismes que le peuple se met d'accord. C'est sur base de ces mécanismes que celui qui prend le commande va appliquer. Et le mécanisme qui est consacré dans la constitution actuelle favorise la corruption et favorise le détournement. Ce n'est pas question d'individus. Aujourd'hui hier c'était Kabila aujourd'hui c'est mon frère il va partir après 5 ans c'est terminé. Ils ne sont pas éternels. Non c'est une république. Mais après et après. M. Zoro Babel nous inféminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Vous avez évoqué l'aspect sécuritaire avec notre armée. Comment vous avez trouvé ces changements au sein de Fardessi Christian Tiuéoué qui succède à Célestin Mbala à l'état-major général de Fardessi qu'est-on espéré ? Qu'est-on voir cette lueur d'espoir d'un changement désormais à l'est de notre pays après plusieurs décennies d'atrocités des guerres interminables de groupes armés qui créent des désolations et terrières dans ce coin du pays ? Ma chère d'abord je profite de votre plateau pour remercier le chef de l'État et féliciter le nouveau chef d'état-major général. Vous savez c'est placé sous les signes de la fidélité c'est qui Tuwewe ? Tuwewe c'est l'ancien chef de la garde présidentielle et l'année où on a prétendu que le président était malade il a disparu il est décédé la seule personne qui a tenu bon avec son armée c'était Tuwewe et si vous avez de bonnes souvenances vous remarquerez que le jour où le président retourne de sa maladie c'est lui qui l'accueille au bas de l'échelle c'était son garde c'était pas tout le monde au départ c'était lui qui est venu le saluer pour témoigner sa fidélité notre armée a connu beaucoup de problèmes de trahison ça ne commence pas avec Joseph Kabila c'était oui si Joseph Kabila a accédé au pouvoir à cause de la trahison si Mouzee a réussi à faire tomber les forces armées haïroises le jour où le verrou de Kisangan est tombé tu étais peut-être encore jeune moi j'étais dans l'armée quand ça tombait au Mont Galiéma les gens festoyés tu peux comprendre ça les gens festoyent au moment où non ils ont fêté les généros de l'époque ont fêté l'armée congolaise enregistre les défaites quand quand le verrou de Kisangan tombe et qui avait fait tomber ça un général il a jeté tout ce qu'il y avait comme char dispositif militaire dans le fleuve et quand il fait ça l'état-major général il y a eu une forte fête parce qu'on ne voulait pas de la tête de Momboutou à cette époque je ne sais pas mais un militaire c'est ce que je voulais dire tout à l'heure l'armée est la plus grande buotte du monde donc on ne peut pas comprendre qu'on est dans l'armée de politiciens des gens qui commencent à lever des options non sinon on va bascler sur l'histoire de Burkina Faso ou on change des régimes après six mois après six mois on change des régimes voilà parce que après six mois capitaine parce qu'il n'y a pas la discipline mais le président de la république en tout cas encore félicitations ce n'est pas tard pour faire bien donc c'est un modèle selon vous vous dit c'est un modèle qui peut rélever tant de défis parce que le contexte est tellement particulier avec l'occupation de Bunagana ça fait pratiquement près des trois mois que cette cité est occupée par le 123 soutenu par le Rwanda les Rayamutomoki les ADF en Itori un contexte très particulier est-ce que Christian Tchouéoué va parvenir un peu à rélever tous ces défis il va rélever avec la main de Yahweh ça rassure-toi seulement il faut savoir je vous ai dit que sa nomination est placée sur les signes de la fidélité de la fidélité il n'est pas venu à l'état-major général pour entretenir tous les traîtres les gens qui ont infiltré l'armée il faudra déjà les extirper j'ai appris qu'il aurait pris une décision extirpante c'est pas 145 ou combien de ceux qu'on a nommé de c'est pas des pro-Rwandais ou des Rwandais vous voyez le problème que nous avons c'est que notre armée était infiltrée et il fallait une personne au moins qui est encore intègre pour essayer de faire le travail de militaires pas de politici au sommet de l'état d'où est venu tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui c'est les mécanismes que l'homme blanc voulait nous imposer des réinsertions des brassages c'est ça le problème c'est ça le problème on est arrivé à la fin de cette émission qu'est-ce que la population qui vous suit à ces nets moments doit tirer comme leçon comme enseignement à tout ce qui a été dit quelle attitude de comportement logique que cette population doit mettre en place je vais emprunter les mots du chef de l'état 2 chroniques chapitre 7 verset 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom c'est le problème que c'est le peuple est le chef de l'état c'est le problème qui est le peuple 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 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom alors le dernier le dernier tiré dit je guérirai ton pays ce que j'en ai mais le pays est très malade très malade quid nga n'a zako senga nga ba na yanzambe nyo so ba pratiquer oyo jésus christ a te yaki notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié vous savez depuis l'église de réveil est un désordre nga ba 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 ké koubo matina matthieu chapitre 7 congolais se retrouvera nga ba ba nga ba na yanzambe nga ba na yanzambe Nous avons tout ici. Merci beaucoup, merci beaucoup, mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs de Canal Congo Télévisions. C'est par ici que nous mettons un terme à votre émission Zoom, qu'on a eu l'humense plaisir de recevoir ce jour Maître Zorro Babel Moulang, qui est président national du MLCO. J'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci pour votre attention soutenue. Une émission réalisée par Bruno Nzinga, Christian Bonjolet, du côté de la régie, Olivier Longuango et Charlène à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parc les Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévisions. Au revoir.